Les domaines de recherche dépendent trop de leur capacité à être financés, ils dépendent trop du simple fait d'être sexy. Et ça, inévitablement, ça crée un favoritisme dépendant de leur potentiel de séduction d'investissement. Et ça crée un encouragement pas très rationnel à présenter les résultats sous leur jour le plus favorable, plutôt que neutre, comme l'exige la vraie rigueur scientifique. Alors, dis-nous, les... Toi qui animes la chaîne de haute qualité Science4All, qu'est-ce que tu réponds à ça ? Et oui, ça c'est un débat récurrent, surtout de nos jours, où une bonne partie de la vie d'un chercheur est devenue la chasse au financement. Et je vais commencer par parler du putaclic académique, parce que oui, ça existe, et malheureusement, sans doute, de plus en plus. En effet, le nombre de doctorants augmente beaucoup plus vite que le financement de la recherche, ce qui fait que la plupart des doctorants d'aujourd'hui ne pourront pas continuer dans le monde de la recherche. Pour devenir chercheur, il faut survivre à la sélection drastique qui se fait déjà parmi la crème de la crème. Et d'ailleurs, moi, personnellement, je suis passé à la trappe, je fais partie de cette majorité de docteurs qui ont dû abandonner le monde académique, même si j'ai la chance d'avoir encore un demi-pied dedans. Et quand les contraintes sont aussi imposantes, on est un peu pieds et poings liés. En particulier, pour survivre au monde académique, à l'instar du monde journalistique ou du monde de YouTube, il faut publier, publish or perish, comme on dit souvent. Autrement dit, il faut publier ou accepter de périr. Et pour publier, il faut séduire les relecteurs, les éditeurs et les lecteurs. Et malheureusement, même au niveau académique, le putaclic, ça marche. En pratique, ça m'est arrivé très souvent qu'un collègue ou qu'un collaborateur me présente ces résultats et qu'on se mette ensuite à longuement réfléchir à comment vendre au mieux ces résultats. En particulier, beaucoup se jouent vraiment dans le titre, le résumé et l'introduction de l'article. Et d'expérience, les chercheurs reconnus excellent particulièrement dans l'écriture de ce titre, de ce résumé et de cette introduction. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire que ce qu'ils écrivent est faux, non pas du tout. Ça reste très largement valide. Mais il s'agit bien sûr également d'une représentation biaisée de la recherche qui a été effectuée. Ça reste du cherry picking du meilleur et du plus spectaculaire qui est sorti d'une recherche effectuée. Et ça crée un biais qu'on appelle le biais de publication. En gros, pour faire simple, dans la méthode scientifique la plus utilisée, il y a un test à réaliser qu'on appelle le test d'hypothèse par pay-value. Et on sait très bien qu'il n'est pas parfait, pour pas mal de raisons. Entre autres, il peut conduire au rejet d'hypothèse vraie. Alors a priori, la probabilité de rejeter une hypothèse vraie reste faible. Sauf que le truc, c'est que pour être publié, si je caricature, il faut et il suffit de passer ce test de la pay-value. Mais du coup, vu que le test n'est pas parfait, si je teste une hypothèse encore et encore, je vais finir par réussir ce test. C'est un peu comme si je passais encore et encore le code de la route en répondant un peu au hasard. Je finirai par avoir un coup de chance et avoir le code de la route. De même, toute hypothèse vraie pourra finir par être rejetée par la pay-value. Maintenant, le problème avec le biais de publication, c'est qu'il ne conduit à la publication que des données pour rejeter l'hypothèse. Les innombrables cas d'échec de rejet d'hypothèse ne sont pas publiés, un peu comme le fait que j'aurais échoué un million de fois le code de la route ne sera pas pris en compte au moment de la question « est-ce que tu as le code de la route ? ». Alors bien sûr, c'est plus compliqué que ça, mais en pratique, ça semble clairement avoir conduit à ce qu'une fraction importante des résultats publiés n'est pas reproductible. En fonction des domaines et des revues, on parle d'un taux de 20 à 90%. Et ça, c'est juste la reproductibilité. La validité de l'analyse peut rester discutable même si l'expérience est reproductible. Voilà qui a amené beaucoup à parler de la crise de la reproductibilité. Et je vous renvoie vers ce super billet de blog de Science Étonnante pour en savoir plus. Un autre problème associé à cela est le biais de financement de la recherche. En gros, les sujets trendy et sexy sont souvent surfinancés, par opposition à des sujets obscurs dont les applications ne sont pas immédiates. Et quand je dis trendy et sexy, c'est bien trendy et sexy selon les scientifiques, ou du moins selon les scientifiques en charge de l'allocation des financements de la recherche. Et du coup, c'est très compliqué de parler de ça en pratique parce qu'on se fait vite des ennemis. Mais bon, je vais quand même me lancer. Typiquement, depuis quelques décennies, la théorie des cordes est devenue une branche de la physique ultra-trendy et sexy vers laquelle de nombreux étudiants brillants se dirigent. Et ça, ça a conduit, d'après certains physiciens, à un investissement excessif de la recherche en théorie des cordes par opposition notamment à des propositions alternatives comme la gravité quantique à boucle. J'ai aussi interviewé récemment Gilles Mito de la chaîne Eureka qui parlait d'un débat similaire en macroéconomie entre des approches axiomatiques, mais dont on sait que les axiomes, c'est-à-dire les postulats de base, sont au mieux très approximatifs, comme affirmer que les consommateurs prennent les décisions optimales en un sens, et d'autres approches alternatives encore marginales. Il se trouve que les premières sont beaucoup plus financées que les secondes, et on peut se demander si ce n'est pas parce que prouver des théorèmes en économie est considéré sexy par opposition à des énormes analyses de données avec peu de compréhension fine des mécanismes sous-jacents. De la même façon, j'ai entendu certains physiciens se plaindre d'un sous-financement de la recherche en fusion froide parce qu'il y a eu un scandale dans les années 80 autour d'une expérience non reproductible qui a plombé la réputation de cette direction de recherche. Et donc là, on aurait une sorte de sujet anti-sexy qui n'attirerait donc pas les financements. Alors, c'est ce qu'on m'a dit, et ça me paraît crédible, mais je ne connais absolument pas les détails, et je me trompe peut-être. Quoi qu'il en soit, tout ceci est en fait loin d'être anodin car un sujet davantage financé, c'est aussi un sujet beaucoup mieux étudié et du coup beaucoup mieux formalisé et affiné avec davantage de données. Et du coup, c'est un sujet qui finit par inspirer davantage la confiance et par attirer les meilleurs étudiants et chercheurs. Bref, il y a une boucle de rétroaction qui fait qu'un sujet sexy devient vite bien plus valorisé qu'un sujet moins sexy, même si le sujet moins sexy pourrait possiblement être quand même prometteur à condition de profiter d'un débroussellage qu'a reçu le sujet sexy. Mais ce n'est pas évident, du coup, de juger le sujet moins sexy, même si en général, il y a comme une bonne raison pour laquelle le sujet moins sexy est moins sexy. Moi, personnellement, mon combat serait davantage au niveau de la sécurité en IA. Malheureusement, ce n'est pas aussi sexy que de montrer qu'on vient de battre l'état de l'art dans tel problème de machine learning comme la création d'images photoréalistes. Les travaux en sécurité ressemblent souvent davantage à un travail de longue haleine dont il est difficile de juger si tel ou tel travail, en particulier, sera vraiment utile. Et il me semble que ça explique pourquoi cet axe est moins financé. Toutes les entreprises, universités et pays préfèrent davantage se flatter d'être à la pointe de l'IA. Et plus généralement, le philosophe Nick Bostrom trouve que les préférences de financement des chercheurs sont très mal réfléchies. Par exemple, dans un TEDx, il a montré ce graphe qui montre que la recherche sur les scarabées est plusieurs ordres de grandeur de fois plus financées que la recherche sur les risques existentiels pour l'humanité comme le risque de pandémie mondiale ou de guerre nucléaire. Or, dès qu'on s'intéresse à ces risques existentiels, on sent qu'ils ne sont pas si improbables, y compris avant la fin du siècle. Du coup, pourvu que la survie de l'humanité soit une question qu'on considère un tant soit peu importante, il semble qu'il faudrait financer la recherche qui va dans cette direction au moins à la hauteur de la recherche sur les scarabées ou du moins au moins à la hauteur de la recherche sur les snowboards. Bon, après je suis plutôt skieur donc je suis un petit peu biaisé. Bref, oui, clairement, le fait que les ressources allouées à la recherche scientifique soient limitées pose clairement de gros problèmes dans la manière dont les sciences fonctionnent, notamment par opposition à la manière dont elles pourraient fonctionner plus optimalement et ça vaut vraiment le coup qu'on y réfléchisse davantage parce que ça me semble être un problème négligé. Sous-titrage Société Radio-Canada